donc bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous expliquer comment développer un modèle de détection d'objets à partir de l'algorithme YOLO. Donc cette vidéo est divisée en trois parties tout d'abord je vais vous expliquer le fonctionnement de l'algorithme puis sur quel support cet algorithme peut être exploité. Enfin nous allons terminer par une petite démo sur un notebook illustré dans Google Colab. Donc dans certains films on a déjà vu un modèle de détection d'objets dans Terminator ou plus récemment sur Avenger on a été souvent impressionné comment l'IA détectait les objets. Aujourd'hui je peux vous dire que vous pouvez développer quelque chose de similaire, d'équivalent et pour cela on peut développer un modèle de deep learning puis utiliser l'inférence pour obtenir la même chose pas exactement mais quelque chose qui se rapproche de ce que vous voyez à l'écran. Donc avant d'obtenir un modèle il faut en premier le développer et pour faire cela on va déterminer les poids du modèle en donnant en entrée deux éléments des images et les coordonnées des boîtes. Ces boîtes encadrent un objet dans l'image et ces coordonnées sont stockées dans des fichiers texte pour chaque image. Les coordonnées quelles sont-ils ? C'est la hauteur, la largeur de la boîte et le centre X et le centre Y de la boîte. Pour obtenir ces coordonnées vous pouvez recourir à des logiciels d'annotation qui sont cités juste en bas, ça peut être label image ou deep label. Donc devant vous, vous voyez un schéma de l'algorithme YOLO. L'algorithme prend en entrée une image présentée en orange en haut et retourne en sortie des coordonnées présentées à l'extrême gauche. L'algorithme est divisé en deux parties, une première partie et une deuxième partie. En première partie, vous allez voir plusieurs couches qui sous-échantillonnent notre image pour déterminer des cartes de probabilité. Seules les cartes des trois dernières couches seront utilisées pour notre deuxième partie. Dans la deuxième partie, on a trois réseaux de neurones pour différentes tailles d'image, petites, moyennes et grandes. Et pour chaque réseau, on va suréchantillonner les cartes de probabilité pour déterminer un vecteur tenseur qui détient les coordonnées. Dans ces coordonnées, on obtient les coordonnées de la boîte, la présence d'un objet et la classe qui lui est attribuée avec la probabilité. Enfin, un réseau de neurones permet de déterminer les poids entre les boîtes prédites et les boîtes vraies. On va évaluer tout cela avec deux métriques. La première métrique va permettre de connaître le pourcentage d'objets correctement encadrés par le modèle et ça sera fait en moyenne. Et on va utiliser comme métrique le Minus Average Precision. La deuxième métrique, c'est plutôt la fonction d'erreur qui va calculer le taux d'erreur du modèle à prédire les boîtes. Donc cette fonction d'erreur est une somme de fonction d'erreur pour chaque élément des coordonnées. Donc on aura les coordonnées de la boîte, celles des objets et les classes. Donc cet algorithme peut être exploité à partir de plusieurs plateformes. Vous pouvez recourir à un code Python pour fabriquer votre modèle ou ce que j'utilise moi, c'est de recourir à une plateforme qui stocke déjà cet algorithme-là. Donc moi, j'utilise l'algorithme YOLO à partir de DACNET, développé par Pijerady. C'est un outil intéressant qui détient déjà les versions, les différentes versions de l'algorithme YOLO. Donc on peut trouver la version 3 ou la version 4 et on peut développer un modèle et faire l'inférence à partir d'images ou de vidéos. Donc pour la suite, on va effectuer une démonstration de ce modèle-là. Donc ce que je vais vous demander de faire en premier, ça serait tout d'abord de créer un fichier dans votre répertoire Google Drive. Dans ce répertoire, nous allons stocker tous nos éléments pour le développement du modèle et nos images et les coordonnées. On va créer encore un autre fichier, un fichier qui va stocker l'architecture de notre modèle et nos images et nous allons l'appeler MAINFOLDER. Et dans MAINFOLDER, on aura l'architecture de notre modèle et un autre dossier qui est le dossier qui va stocker nos images. Donc dedans, on va stocker nos images. Donc moi, j'ai déjà développé mes images et l'ongé dans des dossiers. J'ai mes images dans ce dossier-là et j'ai ses coordonnées. Donc dans ses coordonnées, dans ce fichier, j'ai mes coordonnées avec la classe qui est lui attribuée. Ici, j'ai le centre X et le centre Y. Et là, j'ai la largeur et la hauteur de la boîte. Donc tout cela, je vais l'importer dans le modèle ALLVIEWS. Donc j'ai déjà fabriqué mon échantillon d'entraînement, de test et de validation. Donc là, on a installé nos images. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va ouvrir le notebook et nous voyons qu'on prévoquit ce qui est demandé dans le notebook. Nous l'avons déjà fait. Nous avons installé, créé un répertoire. Nous avons créé le dossier MAINFOLDER, le dossier MAIN ALLVIEWS et mis tous nos images d'entraînement, de validation et de tests. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'installer, d'écrire un dossier BACKUP. Donc on va créer un dossier BACKUP qui va accueillir en fait les poids de nos modèles pendant notre entraînement. Donc, ce que je vais vous demander ensuite, ça serait de citer ici le nom du répertoire du projet. Donc le note, il s'appelle YOLO TUTORIEL. Et d'activer la connexion et d'activer le GPU. Donc ici, maintenant, nous pouvons continuer le notebook. Ce qu'on va faire, tout d'abord, c'est d'exécuter cette cellule qui va nous montrer l'équipement de notre notebook en GPU. Donc, nous voyons ici que notre GPU est une Tesla T4. En dessous, dans cette partie, nous allons apporter toutes les librairies et les fonctions utiles pour notre modèle. Dans cette partie, nous allons importer notre dossier DACNET où en fait, on va trouver les algorithmes YOLO. Donc ce qu'on va faire, ce serait d'exécuter cette cellule où en fait, on va se situer dans le répertoire YOLO TUTORIEL et on va importer le répertoire DACNET de Alexei AB à partir de GitHub. Donc là, on a importé le répertoire. Maintenant, ce qu'on va faire ici, ce serait de créer un fichier texte où en fait, on va trouver les chemins des images et des fichiers texte coordonnés pour chaque dataset d'entrée. Donc, on va se demander de validation et de test. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ce serait d'activer le GPU dans notre notebook. Donc ici, on va identifier une nouvelle fois quel type de GPU est équipé notre PC. Donc, c'est une Tesla T4. Ce qu'on va faire ici, c'est de réécrire le fichier makefile pour préciser le GPU à utiliser. Donc, on va lancer cette cellule. Et enfin, cette cellule va permettre d'activer le GPU sur notre notebook. Donc ici, on vient d'activer notre GPU et maintenant, ce qu'on va faire ici dans cette cellule, c'est celui d'importer les poids original du YOLO V4 dans notre DACNET. Donc, dans cette partie, il faudra écrire un fichier qui s'appelle object.names qui va contenir en fait le nom des classes de notre modèle. Et on va stocker ce fichier dans le main folder. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de décrire ce dossier à partir de votre PC directement. Donc, prenez un bloc note, vous l'appelez object.name et vous activez le nom de vos classes. Donc, vous enregistrez et vous importez ça dans le main folder ici. Donc, une fois que ça a été importé, nous pouvons compter le nombre de datasets d'entraînement, de validations et de tests. Donc, ici, on va faire de la data visualisation. Donc, dans cette cellule, il s'agira tout simplement de visualiser nos boîtes dans nos images. Donc, on peut visualiser nos images d'entraînement, de validations ou de tests. Donc, dans cette partie, nous allons configurer notre modèle d'entraînement. Donc, ce que je vais vous demander de faire, ce serait de créer deux fichiers dans le dossier main folder. Le fichier objet.data, le fichier aussi YOLOVK TINITRAIN. Le fichier objet.names est déjà intégré dans ce dossier. Donc, en premier, pour l'objet.data, ce qu'il faut faire, c'est de le configurer depuis votre PC. Donc, ce qu'il va falloir faire, ça serait de changer le nom du répertoire ici. Donc, notre répertoire, c'est YOLOTUTORIEL. Donc, ici, on précise le chemin pour atteindre les fichiers textes qui indiquent le chemin des images. Donc, on fait ça pour l'entraînement, la validation et les tests. On fait aussi pour indiquer le chemin où se trouve le nom de nos classes. Et aussi, le backup où on va aller stocker les poids de nos modèles. On enregistre et on emmène tout ça dans ce fichier-là. Donc, voilà. Pour le YOLO TINITRAIN CFG, on va le faire ici, dans cette cellule. Tout d'abord, on va indiquer les hyperparamètres du modèle. Donc, le nombre de classes, ici, nous n'avons qu'une seule classe. Le nombre de batch, la hauteur et la largeur de nos images et le range rate. Donc, moi, je vais laisser comme cela et je vais valider cette entrée. On va exécuter cette cellule où, en fait, on va utiliser cette fonction pour réécrire, en fait, ou écrire le fichier YOLO V4 TINITRAIN qui sera installé dans notre dossier main folder. Donc, ici, il s'agit de l'architecture. On va valider cela. Et passer à la partie suivante qui va être l'entraînement. Donc, pour l'entraînement, avant l'entraînement, il faut être assuré que, dans notre objet data, on a bien utilisé le chemin pour nos images d'entraînement, de tests et de validation. Le chemin pour notre dossier backup et la classe de nos images. Et préciser aussi le nombre de classes. Il faudrait aussi indiquer, ne pas oublier à indiquer le chemin pour l'objet data, les poids du modèle et l'architecture de notre modèle. Donc, ici, c'est le code d'entraînement. Donc, on va cliquer ça pour démarrer l'entraînement. Donc, nous revenons sur l'entraînement. Donc, l'entraînement est terminé. On voit que la virage précision est de 0,29. On peut aussi voir que les poids ont été sauvegardés dans le dossier backup. Maintenant, nous pouvons voir la courbe d'entraînement. On peut voir que la courbe d'entraînement pour la courbe de perte est décroissante. Et nous pouvons voir aussi que la courbe MAP, elle est presque constante. Donc, on peut voir que notre modèle était un peu très mal prédite. Parce que si nous avons eu un très bon résultat, nous allons voir en fait une courbe qui décroît vers 0 et une courbe MAP qui est décroissante. Donc, nous pouvons revoir la valeur de la métrique avec ce code-là. Donc, ce code permet de voir en fait les MAP pour chaque poids enregistré. On peut voir nos poids qui ont été enregistrés dans le backup ici. Donc, nous avons différents poids qui ont été enregistrés dans le meilleur ici. Donc, ce que nous allons voir ici, c'est le poids, le dernier poids qui a été enregistré. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On exécute ce code. Et on voit en fait que le MAP pour ce poids-là, et les deux, on voit que le poids donne un avérage précisant de 29,48%. Donc, ce qui veut dire que 29,48% des objets prédites ont été très bien encadrés. Donc, on peut choisir d'autres poids comme le train best ici. Pour connaître le poids, le MAP pour ce poids-là. Donc, on peut voir que le poids est bien meilleur. Il est entre 1,92%. Donc, on peut déjà effectuer une inférence sur ce poids-là. Donc, ici, nous avons deux codes d'inférence. Un pour les images et un pour les vidéos. Donc, nous allons faire une inférence pour les images. D'abord, on entre le chemin pour l'objet data, l'architecture du modèle, le poids. Et nous allons entrer le chemin où on va enregistrer les coordonnées prédites. Et ici, ce serait en fait les chemins vers les images sur lesquelles on souhaite appliquer l'inférence. Donc, ici, c'est les images de validation. Donc, ici, on a le code. On applique ici la commande net detector test. Parce qu'on veut faire une inférence sur plusieurs images. Donc, on a le chemin objets data. On a le chemin vers l'architecture du modèle. Donc, ici, on a le poids final. Donc, on va mettre le meilleur poids. Le train best. Ici. Là, on demande à l'inférence d'afficher que les boîtes prédites qui ont un pourcentage au-dessus de 20%. Ici, c'est le chemin vers lequel les coordonnées prédites seront enregistrée. Donc, on va le registrer dans un fichier CSV. Et ici, en fait, c'est le chemin vers lequel, en fait, on va appliquer nos images pour l'inférence. Donc, là, on a mis test. Donc, on peut mettre validation, par exemple. Ou on va laisser test pour la démo. Et on clique entrer. Donc, l'inférence est terminée. On peut voir ici les chemins et les temps prédites pour chaque image. Donc, là, on descend et on peut aussi faire une inférence pour les vidéos. Donc, pour la vidéo, il faudra créer un nouveau dossier. On va appeler vidéo. Vidéo qu'on crée dans le dossier model all views. Ensuite, on ajoute une vidéo dedans. Donc, pour la vidéo, on met toujours la commande darknet, detector, démo. Ensuite, on indique, comme les images, le chemin de l'objet data. Le chemin vers l'architecture du modèle. Le poids. Mais on va mettre les meilleurs poids. Best. Ensuite, on indique le répertoire où sont enregistrées les... Le chemin de la vidéo où il est enregistré. Donc, là, notre vidéo s'appelle Apple Timelapse. Donc, il faut que ça soit un fichier MP4. Ensuite, on indique ici vers où la vidéo sera enregistrée. Donc, on exécute cette commande. Donc, là, ce qu'il fait, il va appliquer pour chaque frame dans la vidéo, le modèle de détection. Donc, là, la vie élection est terminée. Donc, on peut passer à la suite où on va vouloir visualiser les boîtes prédites. Donc, là, on précise le chemin vers où, en fait, le tableau de prédiction a été enregistré. Et on montre la fonction visualisation des prédictions avec le chemin où se trouve le tableau CSV des prédictions et l'image. Donc, on exécute. Donc, on voit là que le modèle a bien prédit ici. On peut tester pour une autre image. Donc, c'est bien aussi ici. ... ... ... ...